Bienvenue sur Allo Finance pour faire un point rapide sur les indicateurs économiques qui ont été publiés ce matin pour la zone euro. On commence avec l'inflation qui a atteint au mois d'avril un nouveau pic, son plus haut niveau en l'espace de 30 mois, porté donc par la hausse des prix du carburant, de l'électricité, des logements, de l'alcool et du tabac. Les prix à la consommation ont ainsi enregistré une hausse de 0,6% sur le mois d'avril en zone euro, ce qui porte l'inflation à 2,8% sur un an au mois d'avril par rapport aux 2,7% qui ont été enregistrés au mois de mars et de 1,6% qui avaient été enregistrés il y a un an. Des chiffres donc qui restent nettement au-dessus du seuil clé fixé par la BCE à 2%, des chiffres qui confirment également l'accélération de l'inflation en zone euro et qui devraient encourager la Banque Centrale Européenne à poursuivre son resserrement monétaire initié au mois d'avril. Désormais, les marchés tablent sur un prochain resserrement monétaire dès le mois de juillet. D'autre part, la zone euro a enregistré un solde commercial positif au mois de mars grâce à la poursuite de la progression des exportations. Selon Eurostat, l'excédent commercial des 17 pays de la zone euro s'est élevé à 2,8 milliards d'euros à comparer à un déficit de 3 milliards d'euros enregistré au mois de février. Un solde commercial qui s'est donc nettement redressé au mois de mars mais c'est surtout grâce à l'adoucissement des conditions climatiques qui a permis de diminuer les importations d'énergie. Parallèlement, les exportations se sont redressées en mois de mars en progression de 1,1% en données corrigées des variations saisonnières. Les exportations qui s'inscrivent désormais à 157,9 milliards d'euros contre 134,8 milliards en février tandis que les importations ont elles aussi augmenté pour s'inscrire à 155,1 milliards d'euros contre 137,8 milliards d'euros au mois de février dernier. Voilà pour ce point sur les indicateurs économiques. A très bientôt sur Allo Finance.